matthew arlin via retrouvé la forme de sa vie coucou salut salut j'espère que vous allez très bien j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici on décortique l'actualité du football beninois à travers nos flashs à info ici plusieurs informations dans une même vidéo plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé venez tout simplement ici hormis l'information concernant matthew arlin on parlera de beaucoup beaucoup d'autres choses dont rester scotché du début jusqu'à la fin avant de continuer bien sûr on va partager une grosse opportunité pour ceux qui ont vu de gagner de l'agent avec youtube plus de 129 53 63 87 à 30 vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et vous voyez bon c'est de ça qu'il s'agit vous pourrez aussi prendre notre formation youtube toujours même numéro le numéro un commentaire et en description matthew arlin vit double buteur bien sûr avec un vaste iras qui déroule pas c'est son nouveau club bien sûr en suyède et il se sent à l'aise à la base basse terrasse suyède et en d1 bien sûr passé à la vie il a disputé un match amical face bien sûr à vaste irasos à stade là bien sûr et oui en prélude à bien sûr à ce match pour démarrer bien sûr le prochain championnat parce que chez eux le championnat est un peu bizarre là bas au thème de la rencontre les verts et blancs alors emporté par le score de 5 à 0 avec des réalisations du guépard titulé au coup d'envoi le milieu béninois a dit à participer à ce récital offensif de son équipe en inscrivant un doublé s'il vous plaît alors les vicomte trois buts en quatre matchs trois en coupe pour quatre titulations depuis son arrivée au club en février dernier ça veut dire qu'il est dans une forme vraiment vraiment ici celle et vous voyez c'est ce qui se passe bon c'est un joueur il a des qualités même en sélection nationale autant de d'autres infos à se mettre sous la danse et l'information relative à nos guépards par rapport à ces jeux africains bon les guépardos c'est à dire les u20 ils ont fait un match nul hier mais avant d'aborder cette information on va parler de ce partenariat fédération binoise de football et la fifa bien sûr maturin de chacus et benoît datto échangent avec le directeur des associations membres c'est-à-dire le président de la fédération binoise de football maturin de chacus accompagné du ministre de la jeunesse des sports béninois benoît datto et ses collaborateurs ont été reçus ce lundi 11 mars 2024 par gelson fernandez directeur des associations membres africains de la fifa au bureau de l'instance bien sûr à paris les discussions ont porté sur le développement du football au bénin et en particulier chez les jeunes il a été aussi question des opportunités de formation que pourrait bien sûr offrir la fifa au coach aux arbitres afin d'améliorer leur performance vous voyez le partenariat stratégique avec l'organisation mondiale du combat ça n'a pas été occulté tout ceci en témoignent bien sûr de l'engagement de la fifa envers les jeux non-béninois vous voyez comme nos entraîneurs vont des fonds fait des tests vont faire bien sûr vont passer le diplôme à l'extérieur c'est pas possible ça veut dire que désormais la fédération bien sûr le ministère sont capables bien sûr de ramener des experts ici qui vont faire qui ont formé les coaches les entraîneurs sur place pour qu'ils aient les licences et l'autre chose aussi former les arbitres de la même manière ça va participer à l'éclosion du football béninois parce que les entraîneurs seront mieux outils pour ssc bien sûr c'était ça qu'il s'agit donc les partenariats et au beau fils ils ont rencontré bien sûr le diète et tout et tout voilà les images j'espère que vous voyez ce qui s'est passé voilà voilà il y avait aussi maturé d'échappu ça aussi j'amakadjo biboko vous voyez tout le monde tout le monde y est mis et voilà grâce à ce partenariat le bénin ira encore un peu loin par rapport aux joueurs africains vous voyez c'était mille et akra bon pas aux joueurs africains les gépards huvain ont enchaîné un autre match nul et vierge à 0 but partout rendez-vous les 15 mars prochain pour le troisième et délimat de poule ce sera face au ghana ce sera pas du tout facile dans ce match là donc ils ont fait deux matchs nuls et espérons que bon le troisième match ils vont gagner le ghana qui lui a battu la gambi 3-1 s'il vous plaît et les ghanais vont rencontrer les béninois bon on espère que nous guéparons gaie bien sûr cette rencontre 15e journée à qui au la buteur je suis avec zamalek vous voyez zamalek de samson à qui au la s'est incliné en déplacement ce mardi 13 passe en 2024 ceci en marge de la 15e journée de la première ligue égyptienne et face à elle gouna les rouges et blancs ont perdu sur le score de trop trois mises à deux s'il vous plaît malgré une réalisation du guêpe a titulé pour la première fois en championnat cette saison l'attaquant bélinois avait donné l'avantage à son équipe en marquant à la 56e minute il a ensuite cédé sa place à la son 15e minute à qui a participé cette saison à cette match officielle dont deux en coupe deux en coupe d'egypte deux en courant de en coupe d'egypte et trois dessus en championnat une titulisation et deux buts maquille vous voyez samson qui jouent là zamalek occupe provisoirement à la onzième en place avec 15 points et comptent ces matchs en retard s'il vous plaît bon ils vont jouer tous ces matchs là on joue tous ces matchs là les matchs en retard et bon en tout cas ce qu'il faut retenir il n'a pas assez de temps de jeu bon pourquoi ne pas aller chercher ailleurs si vous n'avez pas assez de temps de jeu c'est vrai bon on nous avait annoncé sans sens que la zamalek à nos enfants enfin tout tout mais bon ça ça bloque un peu ça bloque un peu à ce niveau là donc un peu à ce niveau là maintenant par rapport à la ligue en prosuitant équivalent de la deuxième division du championnat béninois les résultats sont tombés et par rapport à cette ligue a bien sûr groupe aux zones a et b ouais c'est là c'est dit club group zone a et b group c'est aidé aussi c'est du club et les deux derniers vont descendre au bien sûr en troisième en division en division inférieure que j'ai bébé qu'est premier avec six points plus de deuxième buffle six points plus de troisième abeille trois points plus à zéro quatrième est on est trois points plus à zéro cinquième en rodeo trois points plus zéro sixièmement panthé trois points plus zéro septième en réel sport trois points plus à zéro huitièmement dynamique fc un point moins un neufième soleil fc un point moins un dixième dynamo de paracours 0.2 ça veut dire que si le championnat s'arrête maintenant c'est troisième à ce beau quatre points plus un quatrième étoile filante quatre points plus un cinquième jac et tout quatre points plus un sixièmement je n'ai soit tu devises à trois points plus zéro septième à une envie trois points moins un huitième avant quoi mais pour un point moins un à six ans fc 0.9 0.2 donc voilà pour la ligue pro suite équivalent de la deuxième vision voilà le classement maintenant on voudrait c'est le classement de la super de la super ligue pro parce que ça se joue là équivalent à de la première division à ce niveau la super ligue pro équivalent à de la première division le classement provisoire bien sûr à l'issue de la sixième en journée s'il vous plaît et oui voilà cela le premier touche vous le premier c'est l'auto pour pour 14 points mais ça si ça surprenant un deuxième au bannigan c'est à 13 points plus en deux ans l'autant que bannigan c'est à fait match ne compte le requin tout comme pour prépare juste à la rencontre d'aujourd'hui quand l'auto pour pour le premier rencontre le deuxième aujourd'hui et ce serait un bon match c'est sûr que le coach ira le coach d'aiguille pas il ira suivre bien sûr cette rencontre deuxième baligan c'est 13 points plus de troisième en sauver map 11 points plus de 4e aima 10 points plus trois cinquièmement la dj 10 points plus 1 6e à ce qu'on trouve le point plus de septième en lui est ce cavalier à 8 points plus 1 9e en dragon 8 points plus 0 8e dragon 8 10 points plus 0 9e en espoir fc 8 points moins de dixièmement dynamo d'aboumé 7 points plus un onzième en coton fc 6 points à moins un douzième en astakonin 6 points moins 3 13e en aspac 5 points moins 1 14e en les requins 5 points moins 3 15e en gsp 5 points moins 5 16e et dernier d'amis à 4 points moins 3 donc voilà les résultats bien sûr de la super ligue pro équivalent de la première division s'il vous plaît c'est un peu ça et à septième journée va démarrer certainement aujourd'hui la septième journée de ce championnat donne nous les informations de doudoukou et ce mois repart à l'avance mois de francisco doudoukou a renoué avec la victoire a bien sûr oui et face à céramique à cléopatra dans le cadre de la 16e en journée la première ligue égyptienne le guepard et ses partenaires se sont imposés en effet sur le score est triqué de 1,0 titulé au coup d'envoi le milieu à discuter en tout le match et a écopé d'un carton jaune à la soixante sixième minute doudoukou a joué 11 match de championnats cette saison pour 10 titularisation toute compétition confondue il a a joué 14 match à 13 titularisation toute composition confondue il a joué 14 matrice titularisation et a inscrit un but en liga cup en ce mois occupe la sixième place avec 22 points et un match en moins s'il vous plaît doudoukou il est dans une forme est insulente en ce moment il a fait feu de tout bois espérons qu'il va servir à notre sélection ces sujets d'information que nous mettons bien sûr fin à ce flash info j'espère que vous avez aimé liker partager abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de nous suivre dorénavant chap chap bien sûr j'espère que vous avez aimé c'était moi lui reste un premier de trois ans je suis doué des finances du foot business et de l'industrie musicale c'est pas l'homme c'est du qui travaille il n'a qu'à respecter